Est-ce que vous y croyez à tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous entendez sur la peinture ? Si vous y croyez, ça pourrait vous nuire. Donc voici dix croyances qui pourraient vous nuire, vous empêcher de faire la peinture comme il faut. La première chose qu'on entend souvent, c'est que pour faire de la peinture, eh bien, il faut avoir un talent et un talent est inné. Mais non, c'est faux. Je l'ai entendu trop souvent, mais pourtant, quand je donnais des cours à l'atelier, des élèves arrivaient en me disant, moi, je commence à faire de la peinture, j'aimerais commencer à peindre, mais je n'ai aucun talent. Eh bien, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Alors, c'est sûr que certaines personnes peuvent avoir une petite prédisposition naturelle pour le dessin ou pour la peinture, mais la plupart de toutes les compétences dont on a besoin de faire de la peinture, eh bien, on va les acquérir. On va les acquérir avec des formations, avec de la pratique et aussi, bien sûr, de la persévérance. Et donc, les personnes qui arrivaient à mon atelier qui disaient, moi, je ne sais pas du tout dessiner un bonhomme à lumettes, je n'ai jamais fait de la peinture, je n'ai aucun talent. Ils arrivent en disant, je n'ai aucun talent, ils ne le savent pas d'abord. On peut faire de la peinture lorsqu'on n'en a jamais fait, lorsqu'on n'a aucun talent, puisque ça va s'acquérir. J'ai remarqué que parmi toutes celles qui n'ont jamais fait de la peinture, qui n'ont jamais touché à ça, il y en a effectivement quelques-unes des personnes qui ont un petit peu plus de facilité. Et croyez-le ou non, ces personnes-là sont, d'après ce que j'ai pu remarquer, celles qui ont le moins d'attente. Celles, justement, qui ne croient pas qu'il faut un talent, qui se disent, bon, de toute façon, j'essaye, puis on verra bien. Avec plus de nonchalance, on obtient, si vous voulez, de meilleurs résultats quand même. On entend dire des fois qu'il faut peindre réaliste. Il faut avoir des tableaux vraiment plus réalistes. Et beaucoup pensent qu'une peinture, pour être réussie, doit être réaliste. Et en réalité, l'art, c'est un moyen d'expression individuelle. Et d'ailleurs, on trouve des chefs-d'oeuvre artistiques qui sont faits de manière expressionniste ou même abstrait. Mais si vous peignez du figuratif, non pas du réaliste, mais du figuratif, eh bien, le figuratif, je dirais, va peut-être même être plus réussi si on ne cherche pas à peindre trop réaliste. Et je le dis souvent, je l'enseigne dans la plupart de mes cours, puisque moi-même, je ne suis pas un artiste peintre très réaliste. Je suis plutôt du genre impressionniste, voire même expressif, des fois. Et entre le très réaliste et l'expressif, le très expressif, on a toute une gamme de choix, de techniques, de peintures qui seront toujours belles et toujours réussies. Si on applique les bonnes, on va dire, les bonnes règles de base au niveau de la composition, des harmonies colorées. Et si votre touche de pinceau est forte et expressive et qu'on la reconnaît, qu'on la voit dans vos tableaux, vous allez faire des tableaux réussis, mais aussi vous allez peut-être avoir une carrière artistique réussie parce que vous aurez toujours peintre dans la manière, dans la façon dont vous êtes la plus à l'aise avec. Et moi, personnellement, je trouve beau un tableau lorsqu'on va voir cette touche de pinceau, cette marque individuelle que l'artiste va mettre sur son tableau, mais sur tous ses tableaux. La troisième croyance, qui est vraiment fausse aussi, et dont j'en ai vraiment entendu parler, c'est que la peinture à l'huile, c'est trop difficile pour les débutants. La peinture à l'huile, c'est vrai, ça peut paraître intimidant. Pourquoi ? Parce qu'il faut utiliser des médiums spécifiques, du diluant à peinture, du solvant, qu'il faut respecter la règle du gras sur maigre. Il y a beaucoup de choses particulières à la peinture à l'huile qui peuvent intimider. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus difficile que la peinture acrylique ou l'aquarelle. Je dirais même au contraire. La peinture acrylique, de par son temps de séchage très rapide, va apporter des difficultés supplémentaires pour le débutant, que ce soit sur la toile ou sur la palette. La peinture aquarelle, n'en parlons pas, parce que c'est le médium qu'on fait pratiquer aux enfants dans les écoles, parce que c'est pratique, parce que ça ne tâche pas, parce que c'est lavable, ça ne prend pas beaucoup de matériel. On croit que c'est facile à cause de ça, mais si vous voulez faire de la peinture aquarelle de manière, on va dire, qualitative, c'est très difficile. Je dirais même que c'est le médium le plus difficile à maîtriser. Tandis que la peinture à l'huile, c'est plus facile. Pour moi, c'est plus facile pour les débutants, parce que ça vous laisse le temps d'apporter des corrections. Vous pouvez le retoucher autant que vous voulez. Vous pouvez revenir dessus. Ça vous permet d'apprendre la peinture, je dirais, plus facilement, si vous êtes débutant, même que la peinture à l'huile. Cependant, en étant propriétaire d'une école d'art avec d'autres professeurs, j'avais des spécialistes de la peinture à l'huile, des spécialistes de la peinture acrylique. Le professeur en peinture acrylique disait que c'était plus facile de débuter en peinture acrylique. Et le professeur de peinture à l'huile disait que c'était plus facile de débuter en peinture à l'huile. Moi, personnellement, je travaille un peu les deux, l'huile et l'acrylique, et je vous dirais que vous pouvez faire vos débuts en peinture acrylique ou en peinture à l'huile. Tous les deux ont leurs difficultés. La peinture acrylique, c'est parce que ça sèche vite, je l'ai dit. Et la peinture à l'huile, c'est parce que ça sèche trop lentement aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à revenir sur notre peinture à l'huile, lorsqu'on est débutant, sans que ce qu'on vient de mettre se mélange à ce qui était avant. Donc, on obtient, on va dire, des mélanges de couleurs sur la toile qui n'étaient pas forcément souhaités. Ne croyez pas, les gens qui vous disent qu'il ne faut pas débuter en peinture à l'huile. Une quatrième croyance, ce sont des critiques aussi qu'on reçoit là-dessus des fois assez vives. Je vous le dis, là, ça m'a choqué même des fois. Quelqu'un qui dit que pour faire de la création, de la peinture, il ne faut pas utiliser de photos de référence. Vous devez créer, vous devez peindre des choses qui vous sortent de la tête, de l'imagination. Vous devez créer, inventer les choses. Et lorsqu'on utilise une photo comme référence, ça n'est plus de la création, ça n'est plus de l'art, c'est de la copie de photos. C'est triché, j'ai même entendu dire, c'est triché, ça dévaloriserait le travail. Mais pas du tout, c'est faux. Ça, c'est vraiment faux. Claude Monet, Cézanne, je pourrais en nommer beaucoup, ça ne me vient pas comme ça, Turner, peu importe. Tous les peintres peignaient d'après ce qu'ils avaient sous les yeux. Alors, le Caravage aussi, il faisait venir des modèles, il les faisait poser, peignaient ce qu'ils avaient sous les yeux. Et aujourd'hui, nous avons la photographie. La photographie, ça nous évite d'avoir une personne qui va rester devant nous, immobile pendant trois heures. Ça va nous éviter d'aller sur le terrain, de peindre notre paysage, puis de partir parce que la lumière a changé, puis revenir le lendemain à la même heure pour avoir la même lumière, etc. Donc oui, ça nous apporte la facilité de peindre d'après photo. Mais ça ne veut pas dire qu'on va copier la photo. Votre photo devient une référence. Comme la personne qui est sur le terrain va peindre sur le motif, elle va dire, ah ben ça, cet arbre, il n'est pas à la bonne place, je le déplace. Cette petite maison là-bas est en trop, je l'enlève. Voyez, on va améliorer les choses, on va changer les choses sur le terrain, on peut le faire aussi d'après photo. Donc, on ne copie pas une photo, on prend la photo comme une référence et on va déplacer cet arbre, on va enlever ce sujet-là, cet élément, on va améliorer certaines choses et créer. Donc, ça devient de la création et on le met à notre goût. On peut modifier des couleurs, apporter, comme je vous ai dit au début, notre coup de pinceau, notre texture. Donc, ça n'est pas tricher, ça ne dévalorise pas notre façon de peindre, notre tableau. Si vous faites des sujets figuratifs qui comportent, admettons, des personnages, des animaux, et si vous n'avez pas de photos pour vous aider à représenter les proportions, vous risquez de vous retrouver avec une peinture naïve parce que vous n'aurez peut-être pas les bonnes perspectives, les bonnes proportions de ces éléments difficiles. Alors, la photo, ça va vraiment vous aider à rendre certaines choses réelles alors que si on la fait d'après l'imagination, ce qui nous sort de la tête, ça va être plutôt un résultat naïf. Et le pire, c'est que je l'ai entendu dans des expositions où j'étais moi-même jury, je faisais partie du jury et des personnes qui ne peignaient que de l'abstrait lorsqu'ils voyaient des tableaux figuratifs d'avance, ils disaient ça c'est fait d'après photo, c'est tricher. Sans savoir si c'était vraiment fait d'après photo, peut-être que ce sujet-là n'avait pas été fait d'après photo aussi. C'était peut-être d'après un modèle vivant. Vous voyez, donc il y a beaucoup beaucoup de préjugés comme ça de la part de certaines personnes, certains artistes, certains professeurs aussi. Ce sont ces gens-là qui dévalorisent la peinture figurative lorsqu'on la fait d'après photo alors que ça n'est pas du tout vrai parce que sinon Monet, Cézanne et tout ce monde-là ne sauraient pas ce qu'ils sont et comment ils sont connus aujourd'hui. Je prends juste quelques petites secondes pour vous offrir ce cours de peinture de paysage pour la peinture à l'huile ou pour la peinture acrylique. Pour l'obtenir, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous de la vidéo. La cinquième croyance qui pourrait vous nuire, eh bien, c'est, je l'ai entendu dire, il faut que ce soit parfait. Le perfectionnisme, la perfection, la volonté de faire les choses parfaites, ça peut tuer complètement votre créativité, ça peut vous paralyser et à ce moment-là, votre tableau sera beaucoup moins réussi si vous voulez que ce soit parfait. Ça aussi, c'est quelque chose que je dis souvent dans les cours et d'ailleurs, reposer des questions, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Oui, il faut que ce soit parfait mais pas comme vous le croyez. La perfection en peinture, c'est que votre tableau soit beau pour vous, soit réussi pour vous une fois que vous avez fait votre dernière analyse et que vous allez le signer, et vous dites, voilà, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Mais c'est quoi qui est parfait ? Est-ce que vous avez pris du plaisir en faisant le tableau ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir appris et d'avoir réussi quelque chose ? C'est ça la perfection. Une autre croyance, c'est qu'en peinture, il faut strictement suivre les règles. Alors comme dans tout, les règles sont là pour les suivre. Mais on peut aussi les déroger justement pour apporter un style, pour apporter quelque chose de particulier à votre tableau. Comme je vous l'ai dit, justement pour la perspective, tout ça, vous pouvez avoir un toit de maison, au lieu de faire bien droit, vous allez le faire courbe, vous allez donner un style à votre tableau. Par contre, c'est important de connaître les règles de base et d'ailleurs, si vous voulez modifier les règles, c'est bien de les connaître et de le faire en connaissance de cause. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas les règles et que vous faites n'importe comment, effectivement, votre tableau risque de ne pas être réussi. Cependant, si vous connaissez les règles et que vous allez volontairement déroger une règle, vous allez savoir comment le faire pour que votre tableau soit réussi en n'ayant justement volontairement pas suivi la règle. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est un petit peu peut-être confus. Je vous donne un exemple. On connaît les règles de perspective et vous connaissez très bien les règles de perspective. Je la connais. Cette perspective-là, je vais la modifier pour donner une autre impression à mon sujet. Je vais peut-être l'exagérer ma perspective pour donner plus de profondeur, pour donner l'impression que c'est plus grand, que c'est plus allongé. Je vais modifier la règle de perspective de ce bâtiment pour donner l'impression qu'il est plus haut que moi. Voilà. Vous voyez ? Donc, on connaît les règles, mais on n'est pas obligé de les suivre et de les appliquer à la lettre dans nos peintures, dans nos tableaux. Donc, on a les règles, on les connaît, mais non, ce n'est pas vrai qu'il faut les suivre strictement. La septième croyance, c'est que, je l'ai entendu dire aussi, il faut terminer le tableau rapidement. Certains pensent qu'une peinture réalisée, doit être réalisée plus rapidement pour être authentique, pour faire ressortir l'ambiance, l'atmosphère. Bon, je vous donne un exemple encore une fois, vous avez commencé un tableau il y a trois mois, puis là, vous voulez le reprendre, mais vous n'êtes plus dedans, vous n'êtes plus à l'intérieur du tableau et vous ne l'avez pas fini au moment où vous l'aviez commencé, donc vous vous dites, ce tableau-là, il faut que je le recommence, j'efface tout, je recommence, parce que ça fait trop longtemps que je l'ai commencé, je ne suis plus dans l'atmosphère du moment. Non, ce n'est pas vrai, vous pouvez très bien reprendre ce tableau-là dans l'état où il est et à partir de ce moment-là, même vous, vous avez évolué peut-être, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a trois mois quand vous avez commencé le tableau ou il y a un an. Et vous pouvez utiliser cette base que vous avez sur votre toile pour repartir quelque chose de nouveau sans tout l'effacer. Vous pouvez modifier certaines choses ou apporter votre, on va dire, votre inspiration du moment sur cette base-là. C'est un peu comme si vous commenciez à travailler sur une toile qui n'est pas blanche mais qui a déjà des éléments. Et rien ne vous empêche de modifier ces éléments pour les apporter à ce que vous voulez actuellement. Ou c'est comme si vous travailliez à partir d'une toile que quelqu'un d'autre a commencé. Ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible à peinture. Et même, je dirais que c'est un nouveau challenge, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Ça vous permet de réaliser quelque chose de nouveau que vous n'avez pas fait avant. Ça vous permet d'apprendre plus. Ça vous permet énormément de choses en vous. Et vous allez pouvoir créer, vraiment créer, partir sur quelque chose que vous avez en tête, une atmosphère, une ambiance, tout en modifiant ce départ de tableau-là. Ça m'est arrivé de le faire. Rarement, mais ça m'est arrivé. Moi, je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas retravailler un tableau que j'ai laissé de côté. C'est pour ça que personnellement, moi, je préfère travailler et finir mon tableau rapidement. Mais ça n'est pas du tout une obligation. Ça m'est arrivé de repartir sur un très vieux tableau et comme je vous ai dit, je change pas mal de choses, je change l'atmosphère, je reprends mon ciel, s'il est effoncé, je le fais pâle. Je peux tout recommencer, mais au lieu de partir sur une toile blanche, j'ai une bonne base et je m'en sers. Je l'utilise parce que vous avez ça, vous avez ça sous les yeux. Et vous pouvez vous dire, bon, ça c'est trop pâle, je ne le veux plus foncé, ça c'est trop foncé, je ne le veux plus pâle, ça je change la couleur, ça haut. Et vous dites, ah ben tiens, je vois quelque chose de nouveau là, je le vois. Les proportions sont là, les éléments sont là, ma composition est là, je ne la modifie pas, je modifie les couleurs, les valeurs et je change complètement l'ambiance, l'atmosphère. D'ailleurs, dans une ancienne vidéo sur YouTube, si vous allez la chercher, cette vidéo là où je montre justement comment modifier l'atmosphère d'un tableau en changeant juste les lumières, les couleurs et les lumières à partir d'un sujet existant, unique. C'est comme si j'avais fait trois, quatre tableaux les uns derrière les autres en partant du même sujet parce que j'ai changé les lumières. Simplement. Donc vous avez un tableau commencé il y a six mois, un an, vous changez les luminosités et là vous partez sur quelque chose de tout à fait nouveau et vous y apportez dedans ce que vous avez appris depuis ce temps-là. Une autre croyance, ça sera la huitième de la liste, c'est qu'il faut beaucoup de matériel pour faire de la peinture. Et oui, on croit ça lorsqu'on est débutant surtout. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à faire les mélanges de couleurs alors on va en acheter plus et même moi j'y ai cru. Alors là vraiment j'y ai cru complètement. quand je ne peignais pas bien à mes débuts je pensais que c'était à cause des pinceaux, à cause des couleurs, à cause de beaucoup de choses. Alors j'achetais plus de pinceaux, j'achetais plus de couleurs, j'achetais tout ce qu'on trouvait dans les magasins quasiment en pensant que mon tableau serait beaucoup mieux. Ben ça n'a pas changé rien sur les tableaux. Ben au contraire, je dirais que c'est pire parce que lorsqu'on a trop de matériel, lequel utiliser ? Pour faire ci, pour faire ça, j'essaye ça, ça ne marche pas, j'essaye ça, ça ne marche pas. J'ai trop de couleurs, je ne sais pas gérer mes mélanges de couleurs. Un matériel minimaliste va nous permettre de mieux peindre et de mieux apprendre à peindre aussi. Et d'ailleurs, j'inclurais dans cette croyance-là une autre croyance. J'ai entendu beaucoup de professeurs qui disaient attention, ne mélange pas deux marques de peinture ensemble, ne mélange pas deux gammes de peinture ensemble, ta peinture, ta toile va craquer, tes couleurs ne seront pas belles. Non, non, vous utilisez les couleurs que vous voulez, des marques que vous voulez et pouvez les mélanger entre elles. J'ai déjà vu des très grands artistes faire ça, il n'y a aucun problème, moi-même je l'ai fait, il n'y a aucun problème avec ça. Mais donc à ce moment-là, au lieu d'avoir des couleurs dans une marque plus les autres couleurs dans une autre marque, d'avoir toutes les gammes de telle marque et toute la gamme de telle marque, non, vous allez avoir peut-être deux tubes d'une marque et deux tubes de l'autre et ça va fonctionner très bien, il n'y aura pas de problème et comme ça, vous avez réduit aussi la quantité de matériel, c'est comme les pinceaux, trois, quatre pinceaux, ça suffit, ce n'est pas la peine d'avoir douze pinceaux pour réussir vos tableaux. C'est la base qui est importante, on peut peindre des chefs-d'oeuvre avec très peu de matériel. La neuvième croyance, c'est que les erreurs sont irréparables. Alors là, non seulement c'est faux, mais en plus de ça, on peut tirer profit de nos erreurs. Tirer profit de nos erreurs parce que, bon, on sait qu'on a fait une erreur, on ne la refera pas, bon, c'est de la peinture, mais bon, déjà, que ce soit en peinture à l'huile ou en acrylique, peu importe, vous allez pouvoir revenir dessus et corriger ça. Et ce que j'aime bien à dire, moi, lorsque je fais des cours de peinture, c'est que je n'aime pas dire j'ai fait une erreur, je dois corriger. Je n'aime pas dire corriger, le mot corriger parce que c'est un petit peu dans un sens négatif. Et je vais plutôt dire je vais améliorer, je vais ajouter ceci, ajouter cela. Je n'aime pas effacer, enlever. C'est très simple, je vous donne un exemple. Allez, vous peignez une fleur et ce pétale-là, il devait être dans la lumière et vous l'avez mis dans l'ombre, il est trop foncé. Alors, vous avez deux options, vous dites, bon, je l'ai fait trop foncé, je l'efface ou je le corrige. Moi, mon option à moi, ça serait plutôt dire je l'ai mis en l'ombre alors qu'il faut que j'ajoute de la lumière. Alors, j'ajoute de la lumière, je le rends plus lumineux. Pourquoi dire je retire ? Pourquoi dire je corrige, j'efface ? J'ai vu des élèves à l'atelier qui, une partie de leur tableau ne leur plaisait pas, ils effaçaient, ils mettaient du blanc dessus et ils repartaient après sur le blanc à cet endroit-là. Mais le blanc, ce n'est pas mieux que ce qui était en dessous, qui n'était pas beau, qui n'était pas bien, qui n'était pas réussi. Le blanc n'est pas mieux. C'est quoi le blanc ? C'est le néant ? C'est rien. Par contre, si on part sur ce qui était, on va dire, manqué, qui n'était pas beau, qui n'était pas réussi, si on part là-dessus, on a déjà nos formes, on a nos valeurs, nos choses qui sont là puis on a juste à apporter les améliorations ici. C'est trop foncé, je pâlie. C'est trop pâle, je fonce. C'est trop petit, j'agrandis. C'est trop grand, je diminue. On peut diminuer en remettant ce qui est en arrière à côté. On peut tout améliorer de cette manière-là et vous avez à l'esprit l'idée d'améliorer et non pas de corriger. Donc, vous restez toujours sur le positif. La dixième croyance, c'est que le succès est réservé aux artistes célèbres, aux artistes connus. Je ne parlerai pas des artistes célèbres qui sont morts, les Claude Monet, Cézanne et tout. À cette époque-là, certains artistes d'ailleurs n'étaient pas connus, ils le sont devenus très longtemps après. Bon, nous, ça ne nous intéresse pas, on aimerait être connus maintenant. Donc, si vous êtes débutant en peinture, il va vous falloir du temps, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver, ça peut venir, mais il va falloir du temps. Les artistes célèbres d'aujourd'hui, les contemporains, ceux qu'on connaît, il y a eu beaucoup de changements récemment grâce à l'Internet. Du temps où moi, j'ai commencé à faire de la peinture, les artistes connus, c'est ceux qui étaient en galerie, qui étaient représentés par des galeries, puis qu'on voyait dans des revues, des magazines sur la peinture. Je nommerai ici, au Québec, artistes magazine, je me souviens, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu, celui-là, j'étais abonné avant, alors imaginez un peu, ça fait très longtemps. Et là, dans ces magazines, on voyait toujours quasiment les mêmes, les mêmes artistes de la région, de la province, tout ça. Donc, oui, ils étaient connus, ils étaient réputés, célèbres, tout ça. Puis après, j'ai vu aussi dans ces revues des magazines comme ça, des artistes que j'ai côtoyés moi-même dans les associations, ils sont devenus célèbres. Récemment, donc, j'étais aux éboulements, j'ai reconnu la toile d'un artiste que je connaissais dans une vitrine, je me disais, ah, tiens, ça, c'est un tel. Et oui, mais aujourd'hui, il y a l'Internet, ça change énormément. J'ai vu des débutants, des artistes débutants gagner des prix dans des expositions en associations. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ce débutant-là est devenu célèbre. Non, 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 pas du tout, mais n'importe qui peut devenir célèbre aujourd'hui, peut devenir connu et le but, il est où ? Ce n'est pas d'être célèbre et d'avoir une couronne sur la tête, mais c'est surtout de pouvoir vendre des tableaux parce qu'on a le goût de vendre des tableaux. Pas tout le monde a envie non plus de être célèbre, pas tout le monde a envie de vendre des toiles, mais il y a de la place pour tout le monde. Voilà, c'est sûr qu'il y a de la place pour tout le monde et si vous voulez être un peu plus connu, vendre des tableaux, vous pouvez aujourd'hui être très bien grâce à l'Internet, aux associations aussi et pour y arriver, il va falloir certainement déjà avoir une, on va dire, une bonne connaissance de la peinture, faire une production homogène, commencer à vous faire connaître par le style de vos tableaux, avoir des tableaux qui se remarquent et puis en faire, en faire et en faire comme ça, puis vous-même, vous allez dire sur les 20 derniers tableaux que j'ai fait, pour moi, il y en a seulement 5 ou 6 qui sont réussis, ce sont ceux-là qu'il faudra surtout mettre en avant et pas ceux qui vous paraissent pas réussis parce qu'on ne réussit pas tous les tableaux, ce n'est pas possible. Même les grands artistes, les plus grands, ne réussissaient pas tous leurs tableaux. Même, je dirais que si vous prenez l'exemple de Cézanne, lui, il n'était jamais satisfait de ses toiles, il était constamment en recherche, constamment, constamment. Il a travaillé la peinture toute sa vie en cherchant un certain idéal dans la peinture qu'apparemment, il n'aurait jamais trouvé puisqu'il a fait ça jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, donc faites de la peinture vraiment uniquement pour le plaisir que vous vous laissez aller et on va retrouver donc votre style dans vos tableaux parce que le style, il se sera installé tout seul en vous et les gens qui vont vous apprécier. Alors, ce n'est jamais tout le monde. Ce n'est pas possible que tout le monde vous aime. Il y a une catégorie de gens qui vont aimer votre façon de peindre et une autre catégorie de gens va aimer une autre façon de peindre. C'est normal. Tous les goûts sont dans la nature et tous les goûts sont dans la peinture. Tiens, je viens d'inventer un dicton. Peut-être qu'il a déjà été créé avant mais bon, ce n'est pas grave. Ça m'est venu comme ça. Alors, restez libre de faire les choses aussi comme vous les entendez, comme vous le voulez. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille de regarder cette autre vidéo dans laquelle je vous donne les 10 meilleurs conseils pour débuter en peinture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501